Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une station de métro, mais de deux, sur la ligne orange. Oh, vous êtes là? Bonjour! Pour cette vidéo, on va continuer ma tournée des stations de métro de Montréal. Puis, comme j'ai pas mal fait le tour de toutes les stations qui méritaient une vidéo à elle toute seule, on va se concentrer sur des stations que je peux mettre ensemble, sous un thème. Alors, aujourd'hui, on va parler des stations sur le plateau Mont-Royal. On va en parler de deux en particulier. Je sais que sur le plateau, il y aurait trois stations, mais comme la station de Mont-Royal est pas mal en reconstruction en ce moment, c'est un gros chantier, on retournera quand les travaux seront finis. Alors, avant de commencer, je vous demande de mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Hey, on est capable de se rendre à 15 000 abonnés d'ici Noël. Un petit effort! Alors, sans plus attendre, voici les stations du plateau Mont-Royal. La station Sherbrooke, sur la ligne orange, est située juste un peu au nord de la station Berucam, juste en haut de la pente. C'est la première station du plateau, si on arrive par le sud, bien sûr. C'est une des stations originales du métro qui a été construite en 1966. L'intérieur des stations n'a vraiment pas beaucoup changé depuis plus de 55 ans. Mais ici, on voit un quai de la station, avec des clôtures qui séparent les passagers qui arrivent et ceux qui partent. Aussi, si on est attentif, on peut voir que le terminus de la ligne orange, à cette époque-là, c'était la station Bonaventure. La station porte son nom à l'honneur de la rue Sherbrooke, qui, elle-même, porte le nom de Lord Cope Sherbrooke, un militaire britannique qui a été gouverneur de l'Amérique du Nord britannique. Non seulement une des plus grandes rues de Montréal porte son nom, mais aussi une des plus grandes villes du Québec. Non, mais il devait avoir des amis bien placés. Il y a plusieurs œuvres d'art dans la station, dont celle-ci que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Mosaïque et c'est dédié à la Société Saint-Jean-Baptiste. Il y a aussi ce rond orange de Mario Merola. Ça s'appelle Horizon. Et ma foi, c'est assez minimaliste comme œuvre d'art. Finalement, on a cet arrangement de briques que j'aime bien. C'est aussi de Mario Merola et ça s'appelle Rivière. Il y a deux sorties principales à la station Sherbrooke. La première, du côté est de la rue Berry, est située sous un gigantesque complexe d'habitation. De l'autre côté, du côté ouest de la rue Berry, on est sous l'Institut de Tourisme et d'Hôtellerie du Québec. C'est là qu'on donne le cours de guide de Montréal, que je vais sûrement prendre un jour. Lors de la construction de la station en 1966, il n'y avait pas tous ces grands buildings. Et la station Sherbrooke avait des édicules comme celui-ci. En face de l'ITHQ, il y a un de mes endroits préférés à Montréal, le Square Saint-Louis. Un lieu vraiment iconique sur le plateau de Mont-Royal. Il y a une entrée secondaire à la station que je vous gardais pour la fin. Cette entrée, ou cette sortie, est au bout d'un long corridor que j'ai toujours trouvé un peu miteux. C'est un corridor avec des commerces qui sont à peu près tous fermés. Sérieusement, ça me donne des frissons dans le dos à chaque fois que je passe par là. Irodiquement, ce corridor débouche sur la seule sortie qui est directement sur Sherbrooke, juste à côté des magnifiques résidences soleil pour les personnes âgées qui en ont les moyens. La station Laurier est une des stations qui a une entrée sans guichetier. Mais de nos jours, avec toutes les machines automatisées, le travail des guichetiers est surtout utile pour donner des informations. Donc, la station Laurier porte son nom en l'honneur de la rue Laurier, qui elle-même a été nommée en l'honneur de Wilfrid Laurier, premier premier ministre francophone du Canada. Pour ceux qui utilisent encore de l'argent papier, c'est lui qu'on voit sur les billets de 5 $. La rue Laurier, près de la station, représente bien le côté chic et un peu mister du plateau. Avec ses restos et ses petits commerces branchés. Sans oublier, bien sûr, le magnifique parc Laurier. Ce qui est particulier avec la station Laurier, c'est que les deux édicules sont très loin l'un de l'autre, étant situés aux deux bouts de la rame de métro. Et ils sont séparés par 260 mètres plus exactement. Ce qui est à peine moins que la distance entre la station Peel et McGill, sur la ligne verte. Donc, l'édicule de la station Laurier est située sur la rue Saint-Joseph. Et c'est l'édicule principale de la station. Donc, d'après moi, la station aurait dû s'appeler Station Saint-Joseph. Il est situé dans un coin beaucoup plus résidentiel. Étant entouré de grandes tours d'habitation. Attention à tous les voyageurs. Le port du pauvre visage pouvant le nez et la bouche est obligatoire. Dans les adresses juste à côté, on peut y voir l'école de danse. L'édicule Saint-Joseph sert aussi de mini-terminus d'autobus. Parce que beaucoup de lignes d'autobus s'arrêtent là. Cette station est encore un bon exemple qui montre que l'intérieur des stations n'a presque pas changé à travers les décennies. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! La dernière chose dont je voulais vous parler à la station Laurier, ce sont les fantômes au-dessus des bancs. Évidemment, ces traces fantomatiques ont été laissées par les passagers qui s'accotaient là-dessus et qui ont laissé des traces de sueur. Étrangement, les traces qu'on voit en ce moment sont beaucoup moins prononcées qu'à une certaine époque. On dirait bien que prendre le métro à la station Laurier, ça fait bien suer le monde. Alors voilà ce qui termine ma vidéo sur les stations Laurier et Sherbrooke. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air. Et là-dessus, on se dit à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501